Bonjour tout le monde, ici Under Arky. Aujourd'hui je vais vous présenter ma base principale de l'art créatif. Une petite partie que je me suis faite. Je vais vous présenter une petite maison assez grande avec les mods. Quelques techs. Quelques dinosaures normales aussi. Ici là-bas aussi. C'est vrai l'ascenseur est en haut. Non c'est pas grave vu que je suis en créatif dans cette game là je vais voler. Escalier, tout va bien. Ici il y a des tapageurs à Pelagorn et sur Argentavis. Quelques trucs. Terranodon. Tout ce qui est volant ça va être ici. Avec des pistes d'atterrissage sur demain. Quelques vides pour éclairer. Tout va bien. Dernière étage. Ah non. Désolé j'ai oublié de vous présenter un truc. Ici les toilettes. Avec une petite décoration. Miroir. Tout va bien. Ici le troisième étage n'est pas tellement fini mais je vais quand même vous le présenter. C'est tout cela que je mets mon Quasac ou Atlas. Je dis tout le nom complet. Ici il y a le Brontosaurus. Je pensais avec les dinosaures de l'extérieur. Alazor, Carnobaryonyx, Ligonodon, Calicotherium, Thylacorleos, Purlovia, Megaloceros. Il y en a pas mal. Des Odon. Des Raptors d'Event. Comme l'Event. L'Event d'Event d'Ark Extension sortait. Ce nom lui est normal. Wow. La plante m'a fait panique. Des Odon. Des Tzerex. Je mets un petit d'Armortique. Ok. Ici il y a quelques Tzerex Tech. Tout va bien. Ok. Ici vous pouvez voir comme quelques Giganos qui étaient enfants et là maintenant ils sont devenus adultes. Je tâche bien tous les transférés. Ici vous pouvez voir de nombreux demi-Giganos à quoi j'ai fait quelques repros dont quelques mutants. ici vous pouvez voir les stands de reproductions. À cause de mon armée, je crois qu'il y a 41 Giganos. Ça commence à être pas mal. Ok. Je vous ai présenté pas mal ça. Ok. C'est bon. Vous allez vous présenter un petit peu comme la bâtisse là-bas et d'autres choses. Les bateaux aussi. Attendez c'est un petit peu long. Voilà. Ici c'est pas mal comme l'endroit pour faire de la bière. Ici c'est pas mal le potager. Il y a full d'eau. Tout va bien. Ici c'est comme un coffre pour entreposer les excréments. Des ruches de miel. Un petit anosaure au KLM. Quelques Giganos. Ici il y en a 10. Il y en a 10. Ici le bateau là-bas ça sert à m'indiquer quand la baleine s'approche à cause d'une baleine proche qui peut détruire les bateaux. Ça fait que ça me fait pas mal paniquer. Ici c'est le bateau centre de contrôle. Comme quelques armes. Ici tu vas aller voir l'intérieur. Le lily se tourne plus en haut. Parce que voilà. Coffre. Ici. Ah bah c'est le bateau de transport. Et ici c'est le bateau de gare. Quelques gros armes. Vous voyez le truc. Euh. Attendez. Je vais plonger. Ici 3 plésiosaures. Un d'un chaostéus pour nous. 7 megalodons. 2 chytosaures. Un d'un 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 d'un. Voilà. Je peux me mettre le tour. Euh. Dans les prochaines vidéos, je vais présenter deux autres de mes bases. Ce sera beaucoup moins long. Elles sont beaucoup moins grandes. C'est de même que ça. Il y en a une pas mal aérienne. Même si j'ai pas mal de dinosaures aériennes là. C'est dans les Redwood. Et un autre d'un plus aquatique. Avec tout le... T'sais qu'un... Avec un... Comme là-bas il y a du baryonyx. J'ai fais des repros. Et je fais des repros avec eux. Fait que je suis vite bébé. Fait que je lui ai tout envoyé là-bas. C'est comme la base aquatique. Et j'aurai peut-être la prochaine fois à vous présenter... Je sais pas si j'ai le temps. Ah bon. Je vais quand même vous la présenter aujourd'hui. Allez. C'est long le chien. Je sais, avec le mode créatif ça va quand même vite. Mais des fois lentement. Surtout quand tu traverses des fleuves. Je sais, avec le mode créatif ça va quand même vite. Il y a des océans là. Vous pouvez voir un petit peu... Déjà... Quelques bébés. Là c'est vraiment l'artillerie lourde. De ma base. Pas au niveau des giganots là. Mais au niveau des tzaks c'est l'artillerie lourde. Ici... Vous pouvez voir comme les giganots. Qui ont combattu. J'en ai rare à voyer un là-bas. Comme l'alpha t-rex la dernière fois c'était là-bas. Ici il y a que... Il y a 14 t-rex. Dans des levels assez nice. Que je considère. Ma game est vraiment... Petite difficulté de rien du tout. Ici... Quelques mitrailleuses qui sont actifs le... Comme le jour. Euh... Sinon j'ai aucun autre truc sur ces tils. Pas mal. Gigano a pas mal level up. Comme lui... A la base il avait le level 29. Il y a level up avec l'alpha t-rex et d'autres trucs. Et aussi l'alpha... L'alpha carno que j'ai pas filmé. C'était en entraînement. Avant l'avant t-rex. L'alpha t-rex. Ici il y a quelques systèmes de défense. Comme la balise. Le tambour de guerre. Que je sais pas pourquoi j'ai installé. Ici il y a un petit canon. Et... Ici c'est un petit peu multi. Comme plus... Il y a des scorpions. Il y a des carnots. Et un argentin. Et oui. Ici. Les couleurs sont assez polyvalentes. Niveau des t-rex. La moitié... Une bonne partie des t-rex. Ils ont des parties vertes. Une, deux, trois, quatre. Cinq, six. Ah non. Cinq. Six. Ouais. Bon bah voilà. Je crois que ça va faire le tour pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.